Maintenant, jeudi dernier, notre invité, c'était Gilles Muller, un résident de Montréal qui, souvenez-vous, est venu me raconter qu'il avait été victime d'une fraude aux faux représentants de banque. En fait, il s'est fait voler plus de 10 000 $ et sa banque, la semaine dernière, refusait de le rembourser immédiatement. Eh bien, il y a eu du nouveau dans ce dossier. Alors, nos invités ce soir, Gilles Muller, victime de fraude, et Simon Marchand, consultant indépendant en prévention de la fraude. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Gilles, on a des bonnes nouvelles ce soir. Vous avez des bonnes nouvelles. Mais d'abord, pour les gens, pour rafraîchir la mémoire aux gens, racontez-nous ce qui s'était passé la semaine dernière, ce que vous aviez vécu en bref. En bref, on m'a volé mon portefeuille avec mes cartes de crédit, mes cartes chèques. Et puis, j'ai eu un appel frauduleux de ma banque avec le nom de la banque affiché sur le téléphone. Et puis, la discussion qui commençait à être un peu bizarre, des renseignements... Vous aviez fait confiance en voyant CIBC sur le téléphone. Exactement. Et puis, j'ai eu mon compte de crédit et mon compte de chèques. C'est tout un soupir de soulagement après le passage à l'émission. C'est une nouvelle vie qui recommence. Parce que pour vous, c'était devenu un véritable cauchemar. Oui, on frappait des murs sans arrêt en essayant d'appeler les banques, Visa, Mastercard et puis toutes les personnes qu'on pouvait trouver à appeler. Et on n'avait pas de réponse et il fallait que je paye mes cartes de crédit à la quinzième du mois. Donc, c'était un stress et impossible de savoir comment faire sans avoir de réponse. Mais il dit que vous étiez même en train d'annuler le temps des fêtes. Ah oui, bien là, on cancellait les fêtes, les repas en famille, les cadeaux. On pensait mettre tout ça de côté. Je suis content pour vous. Je suis content que le passage et le témoignage à l'émission aient porté fruit. M. Marchand, ce qu'a vécu M. Muller, c'est de plus en plus fréquent et c'est alarmant. Très, très fréquent. Les chiffres qu'on a, c'est des chiffres assez morcelés. Le 136 fraudes du Canada parle de 40 000 victimes par année ou un peu plus. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus que ça. Le problème, en fait, qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'a pas de portrait clair de la fraude au Canada parce que les banques n'ont pas d'obligation de déclarer les fraudes dont elles sont victimes. On se fie aux victimes elles-mêmes, en fait, qui vont se déclarer. Mais tout ce qui est manipulation directement envers les consommateurs, c'est vraiment en hausse depuis une dizaine d'années. C'est beaucoup plus facile de manipuler quelqu'un qui va être stressé, va être anxieux, ne connaît pas les problèmes de fraude ou les types d'attaques dont il peut être victime. Il faut presque devenir paranoïaque aujourd'hui. Parce qu'à la suite de notre discussion, M. Muller, la semaine dernière, ce matin, je reçois un appel de mon institution financière. Et là, j'ai commencé à poser 10 000 questions à la personne au bout du fil pour m'assurer qu'il s'agissait bel et bien d'une personne de l'institution financière et non d'un fraudeur. Mais comment se fait-il, M. Marchand, qu'il réussisse sur l'afficheur à faire apparaître CIBC, Desjardins, Banque Nationale, ce qui a berné, M. Muller? C'est une technologie qui existe depuis des années. C'est ce qu'on appelle le spoofing. C'est ce qui nous permet d'afficher ce qu'on veut sur un numéro de téléphone. Le problème, c'est qu'au Canada, il n'y a pas vraiment encore de protocole qui est mis en place pour interdire à des firmes de télémarketing ou à des fraudeurs, justement, de faire ça. Donc, les outils sont là, sont disponibles, sont très faciles d'utilisation. Et la technologie n'est pas en place pour que des opérateurs, un Bell, un Rogers ou autres, puissent contrôler ça. Donc, leurs réseaux sont laissés ouverts, libres aux fraudeurs qui veulent faire apparaître ce qu'ils veulent sur le numéro de téléphone. Avant de passer à l'émission, qu'est-ce que la banque vous avait indiqué lorsque vous avez demandé un remboursement? On vous a dit que ça pourrait prendre plusieurs mois? Une enquête de 120 jours. 120 jours? Oui. Et puis, pour l'instant, c'était ma responsabilité. Sans pouvoir toucher à l'argent, tout en devant rembourser ce qui a été volé sur vos cartes de crédit. Non, c'était ça le gros problème. C'est que je devais rembourser, comme je vous le disais, au 15 du mois mes cartes de crédit sans savoir si un jour j'allais récupérer mon argent qui, techniquement, n'est pas le mien parce que c'est du crédit. Donc, c'était vraiment comme presque insoutenable. C'était insoutenable. Vous étiez double victime. Victime des fraudeurs, victime de la banque. C'est pas normal, ça, M. Marchand? C'est pas normal, puis on voit ça de plus en plus. Les banques, depuis plusieurs années, tendent à faire porter le fardeau des fraudes sur les épaules de leurs clients. Plus on voit de la fraude électronique, plus on voit les banques qui sont submergées par des attaques, elles tendent à vouloir passer l'odieux de ce qui se passe, justement, sur leurs clients. On voit qu'il y a une tendance, notamment au Royaume-Uni, où il y a une loi qui a été mise en vigueur hier, qui oblige les banques à prendre la responsabilité des arnaques et des fraudes. Donc, c'est les banques qui doivent rembourser de facto jusqu'à 85 000 livres sterling. Donc, ça aurait évité, M. Muller, sa situation. Parce qu'à ce moment-là... Parce qu'il y a une question de délai. Il y a une question de délai. On lui rembourse, on le laisse fonctionner. Après ça, c'est à la banque de faire la preuve s'il y a vraiment eu collusion, s'il y a vraiment eu de la fraude de la part du client. Et vraiment, on a besoin de renverser le fardeau au Canada. Absolument. Il va falloir que les législateurs se saisissent de ça éventuellement. Et ce, très rapidement. Entre-temps, êtes-vous devenu et serez-vous à l'avenir paranoïaque dans vos communications avec les institutions financières? Certainement, oui. Mon portefeuille, je ne le quitte pas de mes yeux. Mes cartes restent à la maison. L'erreur que j'ai faite ce fameux jour, c'est que sur mes cartes, j'en ai plusieurs, puis quand j'en parle un peu à mon entourage, mes trois cartes avaient le même NIP. Ah oui! Donc, c'est un facteur qui facilite... Exactement. Ça n'aide pas. S'ils arrivent à vous trouver un NIP, ils ont tous les NIP. Et quand j'en parle autour de moi, il y a plein de monde à qui ça arrive. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous écoutent ce soir, c'est que ne mettez pas le même NIP sur toutes vos cartes. Changez vos codes régulièrement. Fermez vos véhicules. Les cartes, ne les laissez pas à vue de personne. Faites attention. Ce sont de judicieux conseils, M. Marchand? Judicieux, puis j'ajouterais à ça. Si votre banque vous appelle puis commence à vous poser des questions, raccrochez et rappelez. Ah oui? Là, il n'y aura pas de problème. Prenez votre carte, renversez-la, appelez au numéro qui est au dos. Ne vous sentez pas obligés de répondre à ce qu'un représentant vous dit. Ils vont vous manipuler, ils vont vous mettre la pression. C'est comme ça qu'ils réussissent à vous avoir. Si l'appel est en train puis qu'on n'est pas certain, on raccroche, on rappelle puis il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Entre-temps, c'est parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas l'opportunité de venir à l'émission, d'expliquer leurs problèmes puis que là, la CBC se dise « Ouais, il faudrait peut-être réagir, c'est dans les médias ». Quels sont les recours? Quels sont les leviers pour les victimes de fraude pris dans une machine et un engrenage où on a très peu de prises? Il y en a assez peu. Il y en a assez peu au Canada. En fait, on peut faire une plainte à la banque, on peut escalader jusqu'à l'hombootiment, ce qu'il faut généralement faire pour réussir à faire avancer un dossier. Une plainte à la police, c'est toujours une bonne chose. Ça laisse une trace, même si la police ne pourra rien faire dans la plupart des cas. Mais moi, je dirais, même plus loin que ça, appelez votre député fédéral puis commencez à leur dire de se poser des questions parce que les banques sont laissées à s'autoréguler. On ne leur impose ni technologie ni obligation de défendre leurs clients. Et ça, c'est le plus gros problème, fondamentalement. En terminant, M. Muller, comment entrevoyez-vous le temps des fêtes avec un peu plus d'argent dans votre compte? Un peu mieux que la semaine dernière. Oui? Vous allez pouvoir vous gâter un peu plus. Oui, oui, je vais me gâter. Et surtout avec un peu plus de quiétude dans le cœur. Exactement, oui. Avec ce message de prévention que vous avez lancé aux téléspectateurs, c'est fort apprécié. Gilles Muller, Simon Marchand, merci pour cet échange fort instructif ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup.